j'ai toujours voulu être danseuse ça a été pour moi le moyen d'expression le plus naturel ce qui ne sortait pas avec des mots une sorte avec des mouvements et ça c'était très très important pour moi après j'ai voulu en faire mon métier je suis partie à l'ombre je suis restée un an parce que j'ai eu un accident grave en dansant donc j'ai dû arrêter la blessure était physique mais c'était aussi une blessure de d'élan et d'ego et je n'ai fait que de la peinture laissant complètement le mouvement de côté en pensant qu'il fallait que je fasse une croix dessus que je change complètement et il n'y a pas si longtemps que ça j'ai vraiment décidé d'assumer le fait que que oui je pouvais faire les deux que ce n'est pas incompatible que l'un vient de l'autre n'ont pas caché c'était important de montrer des vidéos aussi voilà à leur échelle elles ont toujours été un peu caché ou montrer très petit ou pas montrer du tout pour moi les vidéos elles sont très intimes et en fait c'est vraiment un aperçu de mon travail dans toutes ses possibilités je mets la toile au sol je branche la caméra je mets une robe j'aimais rarement de la musique si j'en mets quelque chose de très répétitif style du john cage enfin vraiment un truc un peu très rythmé le même son vraiment tu rentres dans un truc où il n'y a pas de narration je bouge simplement je fais des mouvements qui ne sont pas chorégraphiés une fois que c'est fait que la trace est finie je ne retourne pas je peux lui donner une énergie en plus ou continuer un trait que j'avais qui n'était pas bien marqué ou l'inscrire plus fortement et après le travail c'est de trouver un sens parce qu'en fait quand tu es au sol il n'y a pas de sens il n'y a pas de haut pas de bas pas de droite pas de gauche et ensuite je la passe au mur et en fait une fois qu'il est au mur je sais ce qui se passe mais avant je après je peux lui donner une direction une histoire avec la couleur dans mon travail de danse de mouvement vraiment quelque chose de tellement spontané de très libre pour moi c'est vraiment je je lâche et l'expo s'appelle fugue et c'est ça en fait ce qui correspondait mieux non pas aux peintures en elle même mais à ce que je propose dans mon travail en fait quelque chose d'éphémère mais ce petit moment où tu t'autorise à aller ailleurs à débrancher avec le le quotidien pour aller dans dans de la couleur dans de la forme dans de la poésie mais il ya ce que tu veux il ya la réalité on respire cet air on entend ce qu'on entend on voit ce qu'on voit puis là ça nous imbibe après ce qui ressort c'est aussi ça on 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 Merci.